... Mesdames et messieurs, chers amis, à l'issue de ces deux cérémonies, vous avez souhaité organiser un dîner pour terminer cette journée par une rencontre amicale. Soyez-en remerciés. C'est une nouvelle occasion de me retrouver parmi vous tous, fidèles qui m'entouraient depuis de si longues années et nous sommes très honorés que Mgr Brugues ait pu se joindre à nous. Je salue nos amis venus d'Amérique où je serai au mois d'août pour commémorer Saint-Louis et la création de la ville de Saint-Louis du Missouri, il y a 250 ans, par le roi Louis XV. La soirée que nous vivons est solennelle puisque nous nous retrouvons autour du souvenir de Saint-Louis et de Louis XVII. Le Saint, roi à 12 ans et l'enfant roi martyr à 10 ans, quel symbole ! L'un et l'autre, brutalement sortis de l'enfance et confrontés au meilleur et au pire. Avec Saint-Louis, dont est commémoré cette année, un peu partout en France et dans le monde, le huitième centenaire de la naissance, nous comprenons mieux ce qu'apporte à la royauté la religion vécue jusqu'à la sainteté. Il a permis à Louis IX d'accomplir sa tâche de souverain en mettant toujours en avant les principes évangéliques que lui avait inculqué sa mère, Blanche de Castis. Être le roi de la justice, celui de la paix entre les grandes principautés féodales, celui de protecteur des petits et des faibles, enfin, celui de la charité qui s'est traduit par ses préoccupations sociales en œuvrant autant pour créer des hôpitaux que pour assurer aux veuves et aux orphelins des moyens de subsistance. Son souvenir est tel que, huit siècles après, il demeure un modèle honoré par de nombreuses villes, comme j'ai pu le constater, tant à Poissy, qu'à Eymorque ou à Paris, alors que ce sont des dizaines de villes qui ont programmé ces commémorations cette année. Avec Louis XVII, nous plongeons dans un autre versant de la nature humaine, celle de la face honteuse d'une humanité qui a perdu tout sens des valeurs au point de laisser mourir un enfant de dix ans dont le seul crime était d'être un fils de roi et son successeur légitime. Mais malheureusement, si Louis XVII reste un symbole de l'enfance sacrifiée, ne faut-il pas reconnaître que son sacrifice n'a, à vue humaine, rien changé. L'actualité montre que les enfants sont toujours les innocentes victimes de la folie, de l'égoïsme ou de la perversion des adultes. Des enfants soldats aux victimes des actes, des pédophiles, les enfants martyrs se comptent en millions comme si bien souvent les adultes faisaient payer aux plus petits et aux plus faibles leur propre incapacité à agir pour le bien commun. L'exact reposé du message multiséculaire de Saint-Louis. Alors comment ne pas être amené à réfléchir ? Il y a-t-il un lien entre ce passé et notre avenir ? Il est dans la question des valeurs. Quelle société voulons-nous ? Cette question est celle de chacun d'entre nous. La question de la crise morale que nos sociétés traversent est souvent évoquée en France, mais aussi dans d'autres pays européens, et notamment par le Saint-Père. Cette crise morale est celle de la perte de sens de nos sociétés. Nous avons su être à la pointe des progrès technologiques et scientifiques. Nous savons aller sur Mars. Nous pouvons voir l'infiniment petit. Les découvertes médicales nous étonnent chaque jour un peu plus. L'homme est capable de grandes choses. C'est la face Saint-Louis, Bouvines, François 1er, Louis XIV, Louis XV et Louis XVI. Et pourtant, notre société est confrontée aux doutes, au désenchantement qui frappe les plus jeunes, au découragement qui frappe les plus âgés. La différence se trouve dans le sens que nous donnons à la vie. À toute la vie. Dès qu'on la détourne du bien commun et des devoirs que chacun a vis-à-vis de ses prochains et de ceux qui le suivront, la société tombe dans tous les pièges et dans tous les excès. Telle est la ronçon des époques qui perdent le sens des valeurs. Souvenons-nous, en effet, que le martyr de Louis XVII ne fut pas un acte isolé, une erreur de l'histoire, mais qu'il accompagna le génocide de 500 000 bandéens, les prisons de la terreur et les nombreux guillotinés, et qu'il précéda les guerres qui firent plus d'un million de victimes et laissèrent la France exsendre. Spirale du malheur. Que voulons-nous pour demain ? Telle est la question que tous les rois se sont toujours posés. Telle est notre devoir, le vôtre comme le mien. Quelle est notre mission ? Pourquoi maintenons-nous une tradition ? En émo, quel sens donnons-nous à la royauté en ce XXIe siècle ? Je le dis souvent, il ne s'agit pas de regretter quelque époque passée qui, quoi que nous fassions, ne viendra pas. Il convient d'aller vers l'avenir, d'aider à le construire comme le roi Luneuf l'a fait. C'est ce que l'on attend de toutes les royautés. En Europe, c'est le régime de nombreux États et pour certains, nous savons combien il est important. Dans le pays qui l'ont abandonné, les crises succèdent aux crises et surtout, les peuples paient une lourde tribu comme en Iran, en Libye, en Afghanistan. En 1989, lorsqu'il s'agit de faire la transition entre le régime communiste et le monde libéral, plusieurs États avaient pensé à restaurer les antiques maisons royales en Hongrie, en Roumanie, en Bulgarie. Il est sans doute regrettable que cela n'ait pas été réalisé. La transition aurait sans doute été facilitée. Les rois ont l'avantage de pouvoir symboliser leur pays à travers toute sa diversité et donc ses opinions et d'être par nature l'arbitre des passions. Le roi est un signe de continuité et chacun peut se retacher comme dans une famille. Tous les membres partagent les mêmes ancêtres. Mon devoir est donc de maintenir la flamme de l'espoir. Mais j'ai besoin aussi autour de moi de personnes qui s'engagent, de jeunes et de moins jeunes qui ne soient pas des nostalgiques mais qui aient envie de changer la société pour la faire progresser. C'est tous ensemble que nous réussirons. Alors, voyez-vous, si je dis cela, aujourd'hui parmi vous, c'est parce que souvent m'est posé la question sur ce que je fais. Il est vrai qu'il n'est pas simple d'être l'héritier de la tradition royale française et l'héritier de la tradition de Saint-Louis. Cet héritage, je l'assume. J'essaie de l'appliquer dans ma vie de famille et professionnelle ses principes fondateurs. J'aimerais faire mieux pour l'enfance, malheureuse en particulier et dans d'autres domaines aussi. Avec tous et notamment ceux de ma génération, prenons des initiatives. Tel est le devoir de l'héritier des Bourbons, de l'île des Capétiens. Merci. Applaudissements